Eh bien chers amis, c'est M. Sima, le PDG de Simaos.com. Donc ici je suis, bien sûr je suis dans ma voiture ici au Congo RDC. Et juste pour vous dire que, que ce soit au Congo RDC, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Tunisie, n'importe où en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités ici en Afrique. Donc, comme je suis en train de vous encourager de faire le Canada votre plan A et faire aussi l'Afrique votre plan B. Donc, ce n'est pas à dire que vous allez déménager complètement du Canada. Mais vous pouvez quand même venir vous installer aussi en Afrique et faire l'Afrique comme votre plan B. Avoir des activités ici, avoir des business ici que vous allez développer. Ou bien que, bien que les conjonctures, par exemple les politiques, ne sont pas, ne sont pas bonnes. Mais quand même, on sait très très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises, des entreprises étrangères qui sont ici, qui sont en train d'opérer malgré la conjoncture politique. Donc, on ne peut pas se dire qu'on va baisser les bras, tout simplement parce que la politique en Afrique n'est pas correcte. Ou bien, on peut se dire que non, le système de santé n'est pas bon. Mais tout ce que je veux vous dire est que, si vous avez l'argent, vous allez trouver quand même les bons traitements ici. Des bons docteurs sont là. Ça demande seulement l'argent. Il y a des bons médicaments qui viennent de l'étranger aussi. Je parle aussi de la Tanzanie parce que je développe là-bas aussi. Et ici au Convoyeur de C, je développe ici depuis longtemps. Donc, mes chers amis, si vous écoutez cette vidéo et vous êtes de la diaspora, regardez si ça fait quand même 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes au Canada et que vous n'avez jamais foulé votre épier en Afrique encore, je vous encourage de le faire. Si vous faites des activités au Canada, vous travaillez, vous n'avez pas un business au Canada, je vous encourage de créer un business au Canada pour que vous puissiez quand même profiter des avantages fiscaux comme les grandes entreprises les font. Et vous allez voir aussi qu'il faut aussi investir en même temps. L'avantage qu'on a au Canada est qu'on a des plateformes bancaires qu'on peut utiliser comme des léviers qui vont nous permettre d'accéder à la bourse comme les riches les font aussi. Comme tous les gouvernements de l'Amérique du Nord ou bien les gouvernements du monde qui se respectent financièrement font aussi la même chose. Ils accèdent à la bourse et vous aussi en étant au Canada, il y a l'Internet qui fonctionne 24 heures sur 24. Des fois, il peut y avoir des pannes, mais pas beaucoup. Il y a l'électricité qui fonctionne 24 heures sur 24. Il peut y avoir quelques pannes, mais pas vraiment sévères. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Vous vous retrouvez financièrement au Canada. Et vous allez vous retrouver aussi ici en Afrique. Peu importe le pays, vous pouvez développer. Il y a beaucoup d'opportunités. Quand j'étais au Maroc et quand j'étais aussi en Éthiopie, je vous ai montré quand même beaucoup de Blancs qui viennent ici en Afrique, qui viennent ici pour développer les affaires. Et les autres sont là uniquement. Ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Donc, comme vous voyez ici, vous regardez, là-bas, il y a même des Nigériens ici au Congo qui ont trouvé des opportunités d'affaires dans le domaine de l'automobile. Voilà. Tous les marchés ici de pneus sont presque contrôlés par des Nigériens ici. Alors, toi, qui es, je ne sais pas moi, tu es un Tunisien, tu es un Ivoirien, est-ce que tu trouves des opportunités que tu peux aller faire au Congo RDC ? Moi, qui est Congolais d'origine, je trouve des opportunités que je peux faire en Tanzanie. Voilà, je suis là, je me suis installé, je me développe là-bas. Donc, c'est ça, mes chers amis, la diaspora. Vous écoutez ce message. Donc, ne baissez pas le bras. Essayez de maîtriser l'éducation financière au Canada. Utilisez le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec comme des léviers. Utilisez les banques comme des léviers. Utilisez votre travail comme un lévier. Vous allez voir que, vous allez vous enrichir au Canada. Vous allez aussi vous enrichir ici en Afrique. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir foulé, disons, d'avoir foulé le sol canadien. Je répète, c'est ça l'avantage d'avoir foulé le sol canadien. Vous êtes déjà en Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre pour dire que non, si moi, je n'arrive pas à réussir ici en Amérique du Nord. Tout simplement, c'est parce qu'on m'avait jeté un faux sort, ou bien un mauvais sort au village. Vous allez blâmer l'oncle, ou bien la tente. Non, ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. Tout ce que vous avez besoin au Canada, c'est la bonne information. Et une fois que vous avez la bonne information, vous appliquez la bonne information, vous allez vous retrouver financièrement. Donc regardez, ici, c'est des Nigériens qui sont ici. On est au Congo RDC, mais c'est des Nigériens qui sont ici, qui sont en train de contrôler les pièces d'auto. Les pièces d'auto sont vraiment contrôlées par des Nigériens ici à Kinshasa. Alors, pensez-y. Qu'est-ce que vous pouvez faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez faire au Cameroun? Qu'est-ce que vous pouvez faire au Maroc? Qu'est-ce que vous pouvez faire en Éthiopie? Qu'est-ce que vous pouvez faire en Ouganda, au Kenya? Ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'occasions, d'affaires pour tout le monde. Le terrain est tellement grand. Hein, mes chers amis, l'Afrique est vierge. L'Afrique est vierge en termes d'opportunités. Ici, on parle de l'alimentation, on parle du transport, on parle de communication et on parle du logement. Donc, le logement, c'est l'immobilier. Il y a des tonnes et des tonnes d'opportunités. Alors, voilà pourquoi moi, je suis là. Voilà, bien sûr, au Congo RDC, moi, je me suis positionné depuis longtemps et voilà, je développe aussi la Tanzanie. Le but de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que peu importe le temps que vous avez passé en Amérique du Nord, vous pouvez aussi penser à comment vous allez émerger aussi dans votre pays d'origine ou bien dans le pays voisin ou bien dans d'autres pays africains là où les affaires sont quand même bien pour faire. Ça veut dire que le gouvernement là-bas promouvoit l'investissement, favorise les investisseurs étrangers de venir investir dans leur pays. C'est pourquoi je suis ici au Congo RDC, mon pays natal, bien sûr. Je développe ici dans l'immobilier, je développe ici dans le transport, je développe ici dans l'alimentation aussi depuis longtemps. Donc, vous allez voir que je suis là de temps à autre. C'est pourquoi je vous avais dit, moi, je m'étais donné comme objectif, chaque trois mois, je dois être ici en Afrique. Chaque trois mois, je dois être ici en Afrique. Donc, ça, c'est mon pays natal. Je suis né ici au Congo RDC. Je suis au Canada depuis 26 ans. Je développe les affaires au Canada. Je développe les affaires ici au Congo RDC. Je développe aussi les affaires en Tanzanie. Et qui sait, peut-être demain après demain, tu voudras qu'on fasse un partenariat et puis on va dans ton pays d'origine. On va aussi aller développer là-bas. Mes chers amis, l'Eldorado, c'est l'Afrique. D'ici là, l'Afrique s'étend vers une croissance démographique incroyable. Peut-être qu'on va atteindre 2 milliards de populations sur le continent africain. Maintenant, imaginez-vous que les 2 milliards de personnes sur le continent africain, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les transporter et il faut qu'ils communiquent. Donc, pensez-y, mes chers amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça va vous donner quand même l'encouragement, ça va vous donner une idée. Principalement, je suis là pour regarder les terrains. Donc, je suis ici pour les achats de terrain, pour acheter des terrains ici au Congo-RDC. Donc, j'ajoute sur mon portfolio et le but, pour le moment d'acheter le terrain, j'essaie de voir comment est-ce que on peut développer quand même une ferme de poulet. Étant donné qu'il y a un problème d'alimentation, vous savez, sur le continent africain, on peut dire que quasiment 80% de la nourriture est importée. 80% de la nourriture qu'on mange ici en Afrique est importée. Ce qui fait que si on se lance en agriculture, on se lance en élevage, on peut aussi réussir. On peut vraiment réussir et faire des bons... Qu'est-ce que je peux dire? On peut vraiment réussir et puis on peut faire quand même des bonnes affaires. Donc, ici, il y a moyen de faire l'élevage de poulet. Vous allez vendre les oeufs, en gros. Vous allez vendre le poulet bio, en gros. Que ce soit à la population locale ou bien vous pouvez aussi vendre aux supermarchés qui sont ici. Il y a quand même des supermarchés qui se développent ici à Kinshasa. C'est le même supermarché que nous avons au Canada. Que ce soit la taille, la grandeur. C'est vraiment au même niveau qui est ce que nous avons au niveau du Canada. Et même les cartes Visa, les cartes MasterCard, American Express, vous pouvez les utiliser ici. Les systèmes de paiement par carte débit se développent aussi ici en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, mes chers amis, je vous encourage. Peu importe votre pays, vous êtes de la diaspora, je vous encourage. Venez faire les affaires en Afrique en faisant l'Afrique votre plan B et le Canada reste votre plan A. C'est ce que lorsque vous allez retraiter, vous sortez du Canada, vous allez vouloir peut-être vous installer en Afrique pour votre retraite et revenir au Canada de temps à autre, juste pour passer un peu de temps avec la famille, les enfants, ainsi de suite. Peut-être que vous allez faire trois mois au Canada, vous faites neuf mois en Afrique, qui sait ? Vous voyez vraiment que beaucoup de Chinois, beaucoup de Blancs, beaucoup de Indiens, de Pakistanais, de Turcs, ils viennent en masse ici en Afrique, et surtout ici au Congrès RDC. Maintenant, les gens qui contrôlent plus les opérations économiques, ce sont les Chinois et les Indiens. Mes chers amis, ne soyez pas en retard, achetez des terrains chez vous si vous pouvez, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas encore les moyens, battez-vous pour être propriétaire des terrains avant que les Chinois et les Indiens et les autres puissent tout nous ravir. Ne soyez pas locataires d'un Chinois ou bien d'un Libanais ou bien d'un Indien prochainement quand il vient dans ton pays. C'est super important. Pensez à acheter un terrain chez vous, cadastrez ça, faites quand même une petite maisonnette pour garder le chantier. Voilà. Fait ça au moins au minimum. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donne-moi un like si vous aimez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez toujours appeler au 514-449-4821. 514-449-4821. Je répète, 514-449-4821. Vous pouvez me rejoindre sur WhatsApp. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Telegram, Messenger. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On va se rejoindre. À la prochaine vidéo. Au revoir.